Donc écrire un brouillon, alors on est bien sûr en physique-chimie, je parle du brouillon maintenant parce que j'ai remarqué au fur et à mesure que j'enseigne, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui est très très critique, en gros les élèves qui arrivent à écrire des brouillons savent faire des exercices compliqués, que les profs s'attendent à ce qu'on sache faire et qui en fait n'est jamais expliqué. Donc j'ai développé avec mes élèves une méthode pour écrire un brouillon et donc ce que je vous propose ici c'est de vous montrer comment faire pour écrire un brouillon. Donc déjà quand est-ce qu'on écrit un brouillon ? Quand on écrit un brouillon quand on est sur un sujet difficile où on sait par exemple beaucoup de docs, où on sait faire des choses comme ça, ou un sujet où on n'est pas à l'aise, ou alors quand on est coincé. Donc soit quand on démarre un sujet, soit on sait qu'on va galérer, on fait un brouillon, soit on galère un peu et on se dit ok, surtout si on coince mais ne serait-ce que 20-30 secondes sur un sujet, on bascule au brouillon. Il faut bien voir qu'un brouillon ça n'est pas quelque chose qu'on va recopier, d'accord ? On ne recopie pas le brouillon en physique. Donc si à un moment vous vous retrouvez à recopier votre brouillon, c'est que vous avez écrit trop de choses au brouillon, vous auriez pu directement l'écrire sur la copie et c'est un manque de temps. Enfin ça vous peut perdre du temps. Donc c'est important, important, vraiment avoir ça en tête, un brouillon c'est pas quelque chose qu'on recopie. Si jamais à un moment on se retrouve à recopier son brouillon, c'est qu'on n'a écrit pas assez de choses, c'est qu'on a écrit trop de choses sur le brouillon, il fallait s'arrêter avant. Donc, on prend son sujet avec son énoncé et on prend son brouillon dans ce sens-là. Et on prend un surligneur et dans l'énoncé, on va surligner les grandeurs physiques et les mots scientifiques. Les mots scientifiques on le sait parce que c'est les mots du cours. Première étape, on surligne. On peut aussi les mettre sur le brouillon. Le brouillon en haut à gauche, on écrit le thème de l'exercice. Si on est en mécanique, si on est en pH, si on est en thermo, etc. Il faut savoir de quoi on parle. Et ensuite, on réécrit les grandeurs physiques et les mots. Et en dessous, on écrit les mots du cours qui sont reliés, les mots qu'il va falloir utiliser dans les réponses. Et on écrit les relations, ce que vous appelez les formules du cours, entre les grandeurs physiques. Par exemple, là j'ai C, et bien là je vais avoir C égale N sur V sol. Et en haut à droite, donc deux choses. Soit il faut répondre de façon qualitative auquel cas, on va servir des mots du cours pour répondre à la question. Soit on va nous demander, une grandeur physique, on nous demande de calculer quelque chose. C'est ce que j'appelle quantitatif. Si on nous demande de calculer quelque chose, il y a une grandeur physique à calculer. « Calculer la vitesse de la maman ». Et donc là, on va écrire à droite du brouillon ce qu'on appelle le chemin de résolution. En haut à droite, on écrit ce qu'on doit calculer. Et ensuite, on se sert d'une relation et on l'écrit à la suite. Par exemple, on sait que G, c'est égal à K fois A. On gagne. G, il est là, c'est celui qu'on cherche. Et ensuite, on va se demander si A, par exemple A, il est donné dans l'élancée. Donc on le swing en vert. Mais K, je ne l'ai pas. Eh bien, j'ai trouvé une autre relation dans laquelle j'ai K. Donc je regarde dans mon cours. Ah, ben dans mon cours, j'ai K égale B plus C. Ou dans l'élancée. K égale B plus C. K égale B plus C. On repart. Ce K-là, c'est celui-là. C est dans l'élancée. Et B, je ne l'ai pas. Eh bien, B, si je ne l'ai pas, je vais les rechercher. À la fois dans l'élancée et dans mon cours, qu'est-ce que j'ai comme relation avec B ? Et on va pouvoir dire, je ne sais pas, B égale 2 fois U. Et donc B, c'est celui-là. 2, ben je l'ai, puisque c'est 2. Et U, il est dans mon cours. Je ne sais pas, je ne suis pas. Je suis un consombre d'avocat de roue ou quelque chose que je connais. Une fois que je n'ai que des verres, je m'arrête pour le brouillon. Et je vais reprendre la rédaction dans l'autre sens. Et à chaque fois, quand je vais rédiger, je vais commencer par ça. Je cherche. Je cherche quoi ? Je cherche B. Donc, je vais rédiger. Je cherche B. D'après mon cours, je sais que B égale 2 fois U. Ok. Et ce que je cherche, tout seul à gauche. Ensuite, d'après mon cours, je sais que K... D'après les lancers, les lancers nous disent que K égale B plus C. Et donc, vous voyez, je l'écris dans ce sens-là. Donc, K égale B plus C. Je remplace B par ce que je viens d'exprimer, etc. Et en remontant comme ça, je vais avoir G égale. Et je pourrais encadrer. J'aurais l'elfe directement. Donc, ce n'est pas évident comme ça sans exemple. C'est pour vous donner l'exemple, pour venir l'idée. Mais des exemples, il y en a plein. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. On fait le brouillon. On descend. Une fois qu'on est en bas avec que des verres, on s'arrête au brouillon. Et on rédige en remontant. Donc, il n'y a jamais aucun calcul numérique, par exemple, au tableau. Sur le brouillon ou des choses comme ça. Si on a besoin de gribouiller pour trouver des conversions, on peut écrire. Mais le brouillon qui permet de trouver une réponse à une question difficile, il ressemble à ça. Si on va voir sur les vidéos, notamment quand je fais des vidéos d'anales ou des vidéos d'exercices, à chaque fois que je fais un brouillon, je fais toujours cette structure-là. Sous-titrage Société Radio-Canada